Bien bonsoir, bonjour à tous et à toutes, ici M.P., gardien de la tradition, que le créateur et les mannes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie, une bonne santé de faire et une non-vie. Ici M.P., gardien de la tradition, avocat des femmes, martin des hommes, bienvenue sur l'autrichienne, secret pour les femmes. Mesdames, c'est toujours M.P., votre avocat. Je suis toujours là pour vous donner, bien sûr, il y a les messieurs aussi, pour vous donner beaucoup plus de recettes et beaucoup plus. Continuer le chemin de la tradition, où nous sommes déjà depuis deux ans, maintenant. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner massivement et activer la cloche de la notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Et bien sûr, mon petit slogan, prenez votre petit carnet et quevez. Je vais vous donner encore un parfum avec le Monsinaï, cette Marie. Comme ça, il y a le nom, Monsinaï, le parfum c'est Monsinaï, cette Marie, excusez-moi. Donc, qu'allez-vous faire? Ça, c'est un parfum. Un peu, je veux dire, pour les gens qui sont un peu timides, les gens au niveau de l'amour, ils n'arrivent pas à se faire aimer, c'est un peu compliqué. Là, vous allez être toujours dans l'égogore, bien sûr. Mais vous allez monter dans un autre, vous allez faire fusionner avec un autre égogore. Parce que c'est dans l'égogore qu'il y a égogore. Donc, je vous remercie sur cet égogore là. Mais pour cela, il faut un parfum, Monsinaï, cette Marie. Et quand vous avez ce parfum, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous le faites un vendredi, peu importe la lune, le matin, avant de parler à quelqu'un. Vous avez votre poutelle de parfum, vous ouvrez votre parfum. Et vous prenez 3 grains de goussel, vous le mettez dedans. Vous prenez de l'huile essentielle, Ravin Zara. L'huile essentielle Ravin Zara, c'est ici. Et vous mettez 7 gouttes. Ça descend très vite, donc il faut agacer vite. Même si vous avez dépassé les 7 en versant, ce n'est pas grave. C'est le dessin que vous avez voulu aussi. Donc, une fois que vous l'avez mis à l'intérieur, vous bouchez votre bouteille et vous secouez. J'ai dit, une bouteille de Monsinaï, cette Marie. Un vendredi matin, quelle que soit la lune, avant de parler à quelqu'un. Vous ouvrez la bouteille, vous mettez 3 grains de goussel à l'intérieur. Et vous prenez l'huile essentielle, Ravin Zara. Vous mettez 7 gouttes à l'intérieur. Et vous bouchez le parfum, vous secouez. Ça, c'est pour se faire aimer de tout le monde. Vous secouez. Vous le mettez dans un coin. Et vous laissez tremper 3 jours. Quatrième jour. À l'heure que vous décidez. Mais la première fois que vous mettez quelque chose sur vous, c'est mieux de l'essayer le matin tôt. Avant de parler à quelqu'un. Vous pouvez prendre votre douche tranquillement. Puis bon, vous vous préparez. Maintenant, vous mettez ce parfum. Même si vous voulez mettre un autre parfum dessus, ça ne fait rien. Si le don ne vous arrange pas, ne vous plaît pas trop, vous pouvez mettre un autre parfum. Mais mettez ça sur vous. Et quand vous allez mettre, chaque fois que vous mettez ces parfums-là, faites toujours le geste comme j'ai fait sur le précédent parfum. Vous laissez un peu de mouvement. Faites comme ça. Vous soufflez. Yann Evoi. Yann Evoi. Yann Evoi. Yann Evoi. Yann Evoi. Yann Evoi. Et vous passez ça sur vous partout. En demandant, je veux être aimé. Aimé et chéri. Comme Sainte-Marie. Vous passez, 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 vous passez sur vous. Croyez-moi. Je vous donne des chaisons d'une simplicité. Que vous pouvez le faire partout dans ce monde. Le résultat est sans appel. C'est sans appel. Faites ça seulement. Mesdames, je suis maîtrisé votre avocat. Je suis le gardien de la tradition. Mon Sinaï. Sainte-Marie. Trois gaines de sel dedans. Un vendredi matin. Et l'essentiel de la venez-aura. Vous mettez sept gouttes. Vous laissez tremper. Trois jours quelque part. Quatrième jour. Vous souhaitez. Vous versez dans vos mains. Et vous faites comme j'ai fait. Vous soufflez. Dans les quatre cardinaux. en disant Toujours le haut et le bas. Comme ça, vous avez fait tout. Et chaque fois que vous mettez des parfums, vous faites toujours la même chose. Vous mettez un peu dans votre main. Vous soufflez devant vous. Et vous dites À ce moment-là, vous passez sur vous. Vous dites Je veux être aimé. Comme Sainte-Marie. Partout où je passerai. Vous parlez. 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 Et vous utilisez votre parfum. Ce n'est pas la peine de mettre beaucoup. Si ça se termine, vous avez déjà le secret. Je vous ai dit Si ça se fait un vendredi. Peu importe la lune. Donc vous achetez la bouteille. Vous recommencez une autre bouteille. Et comme je vous ai dit. Vous pouvez mettre ce parfum-là. Mais le mieux pour la première fois que vous allez mettre le parfum. Il vaut mieux de le faire le matin tôt avant de parler à quelqu'un. Vous levez. Vous prenez votre douche. Votre trois lettres normalement. Et ensuite vous mettez votre parfum sur vous. Là vous pouvez parler. À ce moment-là vous vous habillez. Si vous avez le parfum que vous mettez sur vous ou que vous le mettez sur vous. Ça ne gêne pas. Mettez ça. Ça fait ça comme je vous le dis. Sous ce, c'était Mette Pé. Gardien de la tradition. Avocat des femmes. Montant des hommes. Montant des femmes. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas une chose. Restez en vie. Restez en vie. Restez en vie. Pour voir demain. Vous savez beaucoup de personnes ne comprennent pas le pire moment que je dis ces paroles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez quand on dit rester en vie pour voir demain je vais vous donner une petite définition du mot que je dis là. Qu'est-ce que ça signifie sous une des significations ? Vous savez qui ne veut pas rester en vie pour voir demain ? Tout le monde. Tout le monde veut rester en vie pour voir demain. Mais il y a des gens qui cherchent des problèmes pour qu'un malheur leur tombe dessus pour qu'ils ne puissent pas voir demain. C'est pour ça que je vous dis restez en vie pour voir demain. Comportez-vous bien avec les autres. C'est très important. Évitez. Je vous ai toujours dit ça. Ne faites pas du mal à votre prochain. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. C'est important. Sinon vous allez attirer la foudre et la foudre des mauvaises paroles des mauvaises langues évitez de dire du mal de votre prochain. Occupez-vous de votre propre vie. Nous sommes tous deux passages ici-bas et chacun partira seul et il n'y a personne qui vit éternellement ici-bas. Nous sommes venus un jour et nous allons partir un jour. Je pense qu'étant sur la terre et en pêcheur de cette terre ce qui est important de faire c'est se poser la question pourquoi je suis là ? Vous n'êtes pas là pour aller vous occuper des affaires des autres ? Déjà avec votre propre vie vous n'avez pas suffisamment ? Occupez-vous de votre vie à vous. Enlevez votre bouche dans la vie des gens et restez en vie pour votre domaine. Ne cherchez pas de quoi vous écouter la vie. C'est comme quelqu'un qui fait tout, n'importe quoi mais malheur va vous tomber dessus et puis vous n'allez pas voir au domaine. Voilà. Je pense que nous sommes mieux compris. c'est une des versions de rester en vie pour votre domaine. Prenez soin de vous. de rester en vie. Merci. Merci.